Nous sommes à l'Institut Lumière de Lyon, c'est ici, dans cet environnement que les frères Lumière ont inventé le cinématographe. Le bâtiment qui se trouve derrière moi est le hangar du premier film. Il s'agit d'un lieu conservé pour abrêter le premier décor de l'histoire du cinéma. On se retrouvera dans quelques instants à la Haltonie-Garnier pour le coup d'envoi de cette sixième cérémonie en présence exceptionnelle de Faye de Noé et de Pedro Almodovar. Le bâtiment qui se démarque vraiment, c'est un vrai festival de cinophiles, une ouverture internationale. Tarantino l'année dernière, Pedro Almodovar, bien l'honneur, cette année. Ça symbolise quoi aussi dans l'ouverture du cinéma ? Écoutez, je crois qu'encore une fois, vous avez tout dit. Mes questions sont trop longues ! Mais vous faites les réponses en même temps dans la question, c'est incroyable. J'ai envie de dire, la réponse est dans la question, monsieur, le mag. Non mais c'est vrai, ça symbolise une ouverture vers l'extérieur, le cinéma international. Le fait qu'il y ait des gens comme ça, de cette qualité et de cette notoriété dans le cinéma international qui se déplacent pour venir à Lyon, c'est forcément un honneur et on a envie de partager parce que le cinéma, c'est ça. Qu'est-ce que ça représente pour vous ? Qu'est-ce que ça symbolise ce festival Lumière ? Écoutez, c'est la première fois que j'y viens. C'est un festival dont des tas d'amis m'ont parlé en me disant que c'était formidable. Je suis vraiment très heureuse d'être là cette année. C'est une occasion merveilleuse de se retrouver, de fêter le cinéma sans compète, juste avec le plaisir d'être là. C'est le début du cinéma, bien sûr. Et c'est chouette que ça continue et de pouvoir revoir des films anciens, tout ça est très ouvert, très généreux. Aussi de pouvoir aborder ces films-là de manière très simple. Il n'y a pas du tout de barrière de représentation, des choses comme ça. On est vraiment dans le cinéma, dans le réel. On se replonge en cœur du cinéma, un vrai festival de cinéphiles, j'ai envie de dire. Oui, tout à fait. Enfin, en tout cas, les gens qui aiment le cinéma ou peut-être les futurs cinéphiles. Je suis vraiment très heureux puisque l'année dernière, j'avais eu la chance de venir pour la première fois. Il y avait Quentin Tarantino. Et c'est vrai, quand j'étais rentré à Paris, je disais à tout le monde, mais il faut vivre ce festival. Parce que c'est vraiment un bain de jouvence, de passion. On sait pourquoi on fait ce métier quand on sort de ce festival. Écoutez, c'est intéressant que la ville de Lyon et Lyon, et en tout cas la France, rendent hommage à des grands artistes comme ceux-là. Et pour moi, c'est bien de participer à la fête du cinéma et de célébrer le cinéma du monde entier. Ça symbolise vraiment le fait qu'on fasse un festival qui mette en lumière, si on peut dire, des films qui ont fait le cinéma, de toutes parts, d'une manière internationale, et aussi la possibilité de redécouvrir, pour certainement des jeunes gens, des films de notre patrimoine. C'est quand même quelque chose de formidable. Ça symbolise le potentiel et l'importance de connaître son histoire, puisque je suis une actrice, de connaître son histoire, de connaître les grands metteurs en scène, de connaître le cinéma, les auteurs qui l'ont fait, les comédiens qui l'ont fait, et d'avoir de l'exigence aujourd'hui, et de pouvoir discuter avec des réalisateurs aussi de cinéphilie. Moi, j'ai beaucoup aimé travailler à Lyon. J'ai tourné mon premier film avec Patrick Chéreau, qui était l'homme blessé. C'est aussi la ville où mes parents se sont rencontrés, vous voyez, donc en fait, j'ai plein de raisons d'être heureux d'être ici. Thierry Frémont, il a réussi une chose d'extraordinaire, c'est justement qu'il n'a mis aucun cinéma dans les cases. Il n'y a pas de cinéma d'auteur, il n'y a pas de cinéma intellectuel, il n'y a pas de cinéma populaire, dramatique, polaire. Le cinéma, c'est le cinéma, ce moment-là, c'est un truc particulier. Et Thierry Frémont, il n'a pas hiérarchisé qu'il y ait la tendance, la mode ou pas la mode. Les gens qui font du cinéma, ce sont les gens qui font du cinéma. Oh, oui, oui, c'est très important, et il a fait ça encore plus, mais c'est quelque chose dont j'ai toujours voulu venir, et c'est un des grands highlights de ma vie et de ma carrière, donc je suis désolée à lui pour faire ça possible. Merci. Merci. Merci, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci.